C'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Paris devait étudier l'action en référé du Sporting Club de Bastia. Les avocats du club attendent la suspension de la décision de la DNCG de rétrograder le SCB en national. Une décision qui intervient à la veille du conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle qui devrait examiner la réintégration du club en Ligue 2 pour un départ en championnat à 21. Grégoire Alcalet et Christian Juliano. L'avenir du Sporting Club de Bastia devrait être définitivement scellé cette semaine. Aujourd'hui lundi, les avocats du SCB ont saisi le tribunal administratif de Paris. Objectif, faire suspendre la décision de la DNCG du 22 juin dernier qui relègue le club en national. Décision confirmée en appel, puis le comité olympique français a refusé la conciliation pour un maintien en Ligue 2. Le tribunal ne devrait pas se prononcer avant mercredi. Les neuf dirigeants actuels restent injoignables. Réunis aujourd'hui loin des médias, les candidats à la reprise du Sporting ont eux mandaté un administrateur judiciaire. Ce dernier doit chiffrer à la fois les comptes et la dette du club, ainsi que le montant de l'apport des chefs d'entreprise corse. Leur dossier sera sur la table du conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle qui se réunit demain mardi. A l'issue de cette réunion, on saura si le championnat de Ligue 2 se jouera à 20 ou 21 clubs en incluant le SCB comme le souhaitent les 4 présidents corse de club pro. Mais la marge de manœuvre est très mince, la saison démarre vendredi prochain. Le comité exécutif de la Fédération française de football n'a lui pas prévu de se réunir. Du côté des supporters, on n'y croit plus vraiment. L'appel de demain, pour moi, je n'ai pas d'espoir. C'est-à-dire que je suis déjà résigné à évoluer en national, voire plus bas. Sans Ligue 2, mais avec une dette de 24 millions d'euros selon des sources proches des repreneurs éventuelles, Bastia ne pourra échapper au dépôt de bilan. L'équipe première évoluerait alors en national 3, mais surtout la centaine de salariés verraient leur emploi disparaître. Un scénario catastrophe qu'ici tout le monde espère encore pouvoir éviter.